Bonjour à toutes et à tous, je fais cette vidéo aujourd'hui à contre-coeur pour vous raconter ce qui m'est arrivé hier, vendredi 3 juillet, et aussi parce que j'ai besoin de votre soutien. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Rodolphe, je suis photographe et vidéaste indépendant, j'ai vécu 3 ans au Japon et là-bas j'ai réalisé un projet documentaire qui s'appelle 80 jours Japon sur l'artisanat traditionnel japonais, que j'ai fait avec ma petite amie et qu'on a fait bénévolement, puisque le but c'était de créer un portfolio afin de pouvoir travailler et vivre de ma passion. Comme vous le savez, la pandémie de Covid-19 est arrivée, donc du coup mon projet est tombé à l'eau presque entièrement, tous mes partenariats payés ont été annulés et je me retrouve coincé en France. Pour la faire simple, et hier j'avais un tournage, le seul de cette année, un tournage pour un clip de danse et on m'a volé mon sac avec tout mon matériel dedans. Il y avait tout mon matériel photo vidéo, puisque j'avais tout pris, on en avait besoin pour le clip et tout a disparu. 3 ans de travail pour acquérir ce matériel, environ 5000€, je ne vous cache pas que ça fait mal. Donc si je fais cette vidéo, c'est pour vous partager mon histoire, pour que vous fassiez plus attention quand vous êtes sur Paris, parce que ça peut vraiment arriver à tout le monde. Et aussi pour vous annoncer que j'ai lancé une cagnotte en ligne, du coup je vous mets tous les liens dans la description. Donc dans la description de la cagnotte aussi, je réexplique pas mal de choses. Et voilà. Donc si vous avez quelques secondes devant vous, n'hésitez pas à aller checker le lien de la cagnotte. J'ai créé une autre description là-bas pour expliquer pas mal de choses. Si vous le pouvez, partagez-la au maximum. Je compte vraiment sur vos partages, là pour le coup j'ai complètement besoin de vous. Et donc si je fais cette vidéo, c'est pour vous raconter mes aventures, et pour vous expliquer ma situation, et aussi pourquoi du coup j'ai décidé de lancer cette cagnotte. Donc ma situation, comme je vous l'ai dit, je travaillais à Tokyo, j'ai lâché mon travail pour créer un projet documentaire qui n'a pas abouti. En tout cas jusque là, on n'a plus rien parce que la pandémie est arrivée et que du coup on ne peut plus repartir au Japon. Donc je suis coincé en France, mon projet est en stand-by. Les partenariats payés que j'avais parce que j'en avais, ont tous été annulés. Donc 2020 était une année morte pour moi. Et là, le projet vidéo qu'on avait hier, c'était un truc entre amis, c'était un projet bénévole également, mais c'était pour le mettre sur mon site, pour me relancer dans les projets, pour repartir du pompier, me redonner de la motivation avant de repartir à l'étranger. Donc voilà, ce qui s'est passé, je me suis fait voler mon sac à ce moment-là. Donc vraiment, c'était le coup de grâce, c'était le coup de grâce, c'était le coup de trop. Ça fait des mois que je prends sur moi pour me dire que ça va aller mieux. Là, je suis dans ma chambre chez mes parents qui ont la bonté de me laisser dans ma petite chambre que j'avais quand j'étais ado, parce que du coup je suis rentré de l'étranger et j'avais un appart sur Paris. Mais depuis, vu qu'on est coincé, j'ai nul pas rouler. Et voilà, donc du coup, voilà où j'en suis. Donc en gros, j'ai travaillé pendant un an afin de créer un portfolio pour pouvoir travailler professionnellement. Le projet n'a pas abouti à cause de la pandémie et en plus, on me vole mes outils de travail et le fruit de tout le travail qu'on avait tourné hier matin. Donc voilà, comment vous dire que je n'ai plus rien pour travailler, quasiment plus rien. Là, je filme avec la seule caméra qui me reste et que j'ai plus de projet. Et qu'honnêtement, après tout ce qui s'est passé, la motivation, c'est très très dur de la garder, je ne vous le cache pas. Donc effectivement, il me reste aussi ces petites vidéos que je fais sur YouTube. Mais sur YouTube, je ne gagne quasiment pas d'argent. Pour être parfaitement transparent avec vous, je dois gagner dans les alentours de 20 euros. Par mois avec YouTube, je fais ça par passion. Et le documentaire, c'était de la passion aussi, du bénévolat dans l'optique de travailler. Donc je n'ai quasiment rien gagné avec ça. Les seules sources de revenus que j'ai aujourd'hui, c'est la vente des livres qu'on a publié avec ma petite amie sur le road trip 80 jours Japon. Donc ça aussi, il en reste. Si la cagnotte, ce n'est pas trop votre truc, mais que vous êtes intéressé par notre livre, n'hésitez pas à aller checker dans la description également. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé hier, vendredi ? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça. Donc on avait rendez-vous avec deux potes au jardin du Palais Royal à Paris, au niveau des colonnes là, qui sont très connues, pour tourner un clip de danse. Donc j'ai un pote qui fait de la danse, qui fait de la photo et de la vidéo, et un autre pote qui fait de la danse. Et c'est lui qu'on allait filmer. Et mon deuxième pote était un petit peu mon assistant, si on veut. C'est lui qui mettait le son, il me suivait, etc. Donc je décide en plus, vous allez voir, l'ironie du sort est quand même très très forte. Je décide de prendre ma voiture pour aller sur Paris, parce que je sais qu'avec le sac à dos, je peux attirer les regards. Et dans les transports, je n'ai pas forcément envie. Je sais que mon matériel vaut de l'argent. Donc je prends la voiture, je me dis que c'est plus safe. Je n'aime pas rouler dans Paris en voiture, mais je me suis dit que c'était plus safe. Donc je paye un parking en sous-sol qui m'a coûté 20 balles pour 3 heures. En me disant qu'au moins, c'est la solution la plus sécure. On arrive, on tourne, ça se passe très très bien. Ça, ça me brise également le cœur, parce que tout ce qu'on a tourné pendant 3 heures, ça s'annonçait vraiment très lourd. La vidéo était vraiment trop cool. Les photos qu'on a prises étaient également exceptionnelles. Voilà, donc 13 heures, midi, il était midi, non, il était midi et demi, je crois. Donc ça faisait 2 heures qu'on tournait. Quand je dis à mes potes, bon bah allez, là c'est dans la boîte, ça me paraît nickel les gars. Venez, je connais un restaurant à côté qui fait des ramen, puisqu'on était dans le quartier japonais juste à côté. Je vous emmène là-bas, on va manger un truc et après je rentre et je commence à éditer la vidéo. Donc on se pointe chez Naritake. Avant toute chose, je tiens à dire que ce n'est pas de leur faute. Naritake, c'est un restaurant fantastique à Paris qui fait des très bons ramen. J'y vais très souvent et ce n'est vraiment pas de leur faute. Eux, ils n'ont vraiment rien à voir avec l'histoire. Il se trouve que j'étais dans leur restaurant et que ça s'est passé là-bas. Mais eux, ils ont été clean. Malheureusement, ils n'ont pas de caméra, personne ne s'est aperçu de rien. Donc ils sont impuissants, ils sont aussi impuissants que moi. Mais voilà, du coup ça s'est passé dans ce restaurant. Le Naritake, on est arrivé, on a fait 20 minutes de queue. Le serveur nous a placé, en fait si vous voulez vous avez la porte d'entrée. Et en face vous avez le comptoir comme ça avec le couloir qui va vers le fond de la salle où il y a les toilettes. Donc on nous a placé ici, il y avait un peu de monde dans le restaurant. Donc mes deux potes se mettent sur les deux chaises comme ça. Et moi je me mets sur celle qui est le plus proche de la porte. Donc je pose ma veste et mon sac sur ma chaise. Et je leur dis les gars, je reviens de suite, je vais me laver les mains. Et en plus si j'ai fait ça, c'est parce que j'ai pensé Covid-19, etc. Ma petite amie fait de lasque. Donc je me suis dit que j'allais vraiment me laver les mains, c'est important. Donc ça a duré 15 secondes. L'ironie du soir numéro 2, c'est que quand je suis allé aux toilettes, le serveur est arrivé avec du gel pour les mains, pour que mes potes se lavent les mains. Donc voilà, c'est très amusant, on rigole. Et du coup, moi pendant ce temps là, ça a duré 15 secondes, je vous jure, ça a duré 15 secondes. Je me lave les mains, je reviens et il n'y a plus de sac. Donc je croyais que mes potes me faisaient une blague. Je leur dis les gars, il est où en sac ? Il était sur la chaise, il me faut, mais de quoi tu parles ? Donc bon, je vous laisse imaginer, je me rends compte avec mon cerveau, il comprend petit à petit que le sac a disparu, je fais tout le tour du restaurant, le chef est japonais, donc je lui parle en japonais, je lui demande s'il a vu quelque chose, s'il y a des caméras, s'il y a quoi que ce soit. Je sors du restaurant et là c'est l'impuissance totale, puisque je peux partir à gauche, je peux partir à droite, je peux partir tout droit, enfin voilà, lors d'un vol en plus, je commence à réaliser ce qui se passe, j'appelle ma copine, j'appelle mes parents, je me dis mais qu'est-ce qui... Enfin c'est pas possible, il est 13h, on est dans un restaurant que je connais bien, mes potes sont là, enfin comment c'est possible, le type il est rentré, il a pris le sac, il est parti, c'est impossible. En fait, ce qu'on pense qui s'est passé, le plus plausible, c'est qu'on a été repérés, c'est que quelqu'un nous est vus, parce qu'on a sorti le matos forcément pour tourner, donc les gens qui connaissent ça savent ce que ça vaut, parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y avait l'équivalent de 5000€ en matériel, donc on pense qu'on a été suivi, très clairement, et le seul moment où mes potes ne regardaient pas, puisqu'ils étaient là, ils étaient sur place, c'est quand le serveur est venu et qu'il leur a donné du gel hydroalcoolique, à ce moment-là, ils ont parlé avec le serveur, l'espace de 5-10 secondes, et le sac avait disparu. Donc en fait, eux, ils n'ont pas compris non plus, parce qu'ils sont là, ils parlent, ils font leur discussion, le sac il est là, ils se retournent, ils mettent du gel sur les mains, ils disent merci, nanana, ils se retournent, le sac n'est plus là, mais ils n'ont pas capté en fait, ils n'ont pas vu sur le coup. Ils se sentaient coupables après, c'est pas de leur faute, mais je leur ai dit, c'est pas de votre faute les gars, enfin personne n'a rien vu dans le restaurant, c'est pas un mec qui est venu, qui a mangé son ramen, qui a payé, qui a pris le sac en partant, ou qui s'est trompé. Je pense que je me suis vraiment fait suivre par quelqu'un, et que c'était mon heure, entre guillemets. Après, bon voilà, j'en ai parlé sur les réseaux, parce que c'est aussi de la détresse, je ne sais pas quoi faire, il y avait ma carte grise dedans, avec mon nom, mon adresse, donc je me suis dit peut-être qu'avec les réseaux sociaux, aujourd'hui la personne, elle a pris mes affaires, elle a vu mon nom, elle a recherché sur internet, j'en sers rien du tout, c'est vraiment de la détresse totale, et du coup, voilà, j'ai fait une story Instagram et un post Twitter, ça ne sert quasiment à rien. Donc merci beaucoup pour les gens qui soutiennent et qui m'ont envoyé des messages, ça me fait vraiment chaud au cœur. Pour les gens qui essayent de me faire la morale, effectivement, quand on se fait voler 5000 euros et le fruit de son travail est quasiment toute ma vie, puisque la photo, la vidéo, c'est quasiment toute ma vie, croyez-moi, je sais que j'aurais dû prendre mon sac et aller aux toilettes avec. Honnêtement, je sais. Merci, mais je sais. Malheureusement, ça arrive, et là, je pense que c'était inévitable quasiment. Je l'ai laissé avec mes potes, ils étaient là, le sac, il était à 10 cm du bras de mon pote. Le mec, il a fait ça en super discret et c'est passé. Et voilà, donc je prends l'exemple du mec qui serait comme moi, par exemple, un conducteur, un conducteur hors pair qui fait toujours attention à ce qu'il fait, il n'a jamais d'accident, il ne s'est jamais fait flasher, rien du tout. Un jour, il va recevoir un SMS important, il est un peu stressé, il regarde le SMS, il a un accident. On va lui dire, ouais, mais il ne faut jamais regarder son téléphone au volant, il faut toujours faire attention. Il va vous dire, les mecs, je fais attention toute ma vie. Là, l'espace d'une seconde, il m'est arrivé un truc et voilà, c'est arrivé. Donc voilà, si c'est pour faire la morale, merci beaucoup. Mais croyez-moi, je sais, ça fait suffisamment mal. Et vraiment, voilà, je sais, je me rends bien compte. J'ai tout perdu, donc croyez-moi, je me rends bien compte. Donc voilà les raisons pour lesquelles je fais une cagnotte, parce que je bosse sur YouTube, j'ai bossé, j'ai fait un portfolio où j'ai présenté mon travail gratuitement. J'ai tout fait bénévolement, évidemment, dans l'optique de devenir professionnel après, mais moi, j'ai vraiment touché 0€, enfin 0€, allez, on va dire 300€ en tout, sur tout mon projet, hors vente des livres. Donc du coup, c'est sur un an et demi, 300€, ce n'est pas beaucoup. Donc voilà, il y a une personne ce matin qui m'a fait un don et ça m'a énormément touché, il m'a mis les larmes aux yeux, je me suis réveillé et voilà, il y a un mec qui suit mes vidéos, il m'a envoyé un message, il m'a dit écoute, je me suis déjà fait voler des trucs, j'imagine que c'est atroce qui est en train d'arriver, donc voilà, je t'ai fait un don et il m'a filé 100€, c'est énorme, c'est énorme. Quand j'ai pensé à faire une cagnotte au début et après on m'en a parlé, je me suis dit effectivement, les gens qui regardent mes vidéos, ça fait 5-6000 vues par vidéo, je me dis, chaque personne donne un petit euro et je peux retrouver mon matériel qu'on m'a volé injustement et lâchement. Et là, quand je vois quelqu'un qui est prêt à me donner une somme à 3 chiffres, ça m'a choqué, mais dans le bon sens du terme. Donc voilà, je ne dis pas ça en mode, donnez-moi 100€, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, même si vous n'avez pas 1€ à me donner, je le comprends parfaitement, juste si vous pouviez partager mon histoire et la cagnotte, c'est largement suffisant. Donc voilà, pour finir, quoi qu'il en soit, je ne prends pas du tout ce genre de choses pour acquise, ce genre de cagnotte, je ne suis pas en train de me dire, si je me fais voler mon équipement, il n'y a aucun problème, j'ai une communauté, je peux faire une cagnotte loin de là. Mais du coup, voilà, donc la somme à atteindre que j'ai mis sur la cagnotte, c'est 5 000€, puisque c'est l'équivalent de mon matériel, donc 5 000€, ça me permettrait de racheter mon matériel, et de repartir et de refaire des vidéos, puisque j'ai quelques vidéos cet été, voilà. Et voilà, après ce genre de cagnotte, c'est un peu tout ou rien, des fois ça marche, des fois ça explose, des fois ça ne marche pas. Honnêtement, je lance ça sans prétention, mais maintenant, si ça fonctionne vraiment, que mon histoire touche des gens et qu'on veut m'aider, si jamais on arrive à dépasser la somme à atteindre, eh bien tout sera reversé aux soignants, aux soignants en France. Et voilà, le moindre euro au-dessus des 5 000, ça partira en don pour les soignants, qui traversent également une période très difficile et qui ont été là pendant ces deux mois de confinement et de pandémie. J'avais déjà fait un don pour les hôpitaux de Paris, parce que je pense qu'on est tous concernés, mais voilà, là je ne peux plus. Donc voilà, si jamais la chance me sourit et qu'on dépasse 5 000 euros, on fera en sorte de donner tout ça. Moi, j'ai tout de toute façon, je veux être absolument transparent avec vous, c'est pour ça que j'ai fait dans la description, j'ai mis la liste de tous les objets que je me suis fait voler pour que vous puissiez voir combien ça coûte réellement. J'ai également la copie de mon dépôt de plainte, j'ai tous les justificatifs pour prouver que je suis de bonne foi et que si je fais ça, c'est parce que c'est vraiment mon dernier recours. Et du coup, voilà. Donc moi, tout ce que je veux avec cette initiative, c'est pouvoir récupérer mon matériel qu'on m'a volé et rien de plus. J'ai vraiment besoin de rien de plus, très honnêtement. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir écouté. N'hésitez pas à cliquer sur le lien de la cagnotte. Si vous avez même un petit euro à dépanner, honnêtement, ça me va. Un euro, un partage, il y a vraiment... Il y a vraiment... Enfin, ce serait déjà énorme, vraiment. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que cette mésaventure sera un mauvais souvenir très rapidement et que 2020 sera derrière nous le plus vite possible également parce que c'est vraiment une année très éprouvante pour tout le monde et là, pour moi, on atteint des sommets. Voilà, merci beaucoup. A très bientôt. Je vous tiendrai au courant de l'avancement des choses via la chaîne et puis à bientôt. Ciao, peace. Sous-titrage Société Radio-Canada